Tu ne penses pas qu'on se passe sur une ville ? Comment on se sent en faisant un retour premièrement à la boxe ? Oui, je sens que je veux faire un retour. Ça fait quelques années, ça fait 4 ans que je n'ai pas fait un retour. Chaque année que je m'entraîne, je dis que je vais faire un retour, mais ça tombe mal. J'ai trouvé l'occasion. J'ai trouvé M. Mangiron, Johnny Pulizzo, qui m'a donné un coup de main, qui m'a dit « Ok, Walid, on va aller. » Celui qui m'a ouvert les portes, je dis « Ok, je vais te m'entraîner comme il faut chez Ronan et Carmel. » Ça fait quelques mois que je m'entraîne comme il faut. Maintenant, j'ai hâte de m'entraîner dans le ring pour faire un bon spectacle, comme l'habitude que je fais. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3-4 années-là ? C'est toujours comme des bâtons dans les roues. Je m'entraîne, tout ça. Après ça, il y a beaucoup de promoteurs qui ne veulent pas me donner la chance. J'ai laissé à côté la boxe, j'ai travaillé. Après ça, je reviens, je m'entraîne. Après ça, ça ne marche pas. Je travaille, c'est comme... Va et vient. C'est pas donné une bonne occasion pour commencer la boxe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut ébranler la confiance ? Pas vraiment. Moi, toujours j'ai confiance en moi-même. Toujours j'ai confiance. Même après 5 ou 4 ans d'absence, toujours j'ai confiance. Même j'ai tombé quelques reprises avec des bons adversaires, mais je lâche pas. C'est parce que j'ai confiance en moi-même. On m'a dit que, dans le fond, justement, quand tu m'as dit que t'es tombé à quelques reprises, donc... Il y a eu des problèmes de préparation tout le temps ? Oui, j'ai pas été bien préparé contre David Lemieux. Deux semaines de préparation. Dernière minute, j'ai reçu un téléphone de mon ancien promoteur. Médicité boxe contre David Lemieux. 24-24-0. 24-0-0-24 KO. J'ai deux semaines à préparer. Ça prend du cran quand même. Ça prend du cran, ça prend du... Oui, ça prend du cran, parce que moi, ça prend du cran et moi, j'ai besoin d'argent. Je viens d'arriver de mon pays, qui a arrivé des problèmes. Mon père était malade, tout ça. J'ai revenu ici, que j'ai cassé. J'ai besoin d'argent, taf. T'avais le mieux sur le chemin avec une bourse. J'ai pas le choix, une bonne bourse. C'est bon qu'on soit allé dans deux semaines. Mais j'ai dit, j'ai besoin d'un combat de retour. Mais on lui donnait pas de combat de retour. C'est ça, le combat de retour. Contre David Lemieux. Pouf! J'ai accepté. Je suis sûr. C'est clair. J'ai fait la première ronde d'une guerre. Après ça, deuxième ronde. Je me suis fait branler. Et... Mais ça, j'ai dû suivre. C'est pour ça que j'ai arrêté la boxe. Donc, c'est quoi ta plus grande motivation face à ce combat-là? Euh... Le retour à la boxe. Parce que j'ai dans mon sang la boxe tout le temps. J'ai le goût tout le temps. Quand j'allais m'entraîner, j'ai le goût à aller le montrer dans le ring. Parce que j'ai encore l'âge pour continuer la boxe. J'ai 34 ans. J'ai pas 40 ans, 50 ans. Pour peut-être penser à prendre ma retraite. Et après ça, j'ai une motivation quand je vois Stevenson à 36 ans. Il a rendu champion de monde. Comme Berman, à 38 ans, il a rendu champion de monde. C'est comme... Ça me donne le courage aussi. Je dis, ah... Peut-être moi j'ai la chance encore. Grâce à Johnny, grâce à Renan. Et tous les gens qui sont avec moi maintenant. Peut-être on va prendre l'occasion pour faire un bon chemin ensemble. Donc, justement, parlant de Renan. Salut Renan. Renan Saint-Just. Donc, Walid, il s'entraîne chez toi, c'est ça? Ouais. Donc, Walid habite à deux minutes du gym. Donc, ça fait longtemps que moi et Walid, on se connaît aussi. Puis, il met les bouchées doubles à l'entraînement. Nous autres, on le motive aussi. C'est sûr que j'ai pensé à ce combat-là. Lorsqu'il m'a parlé de combat de retour, moi, j'ai tout de suite pensé à mes villes. J'ai dit que ça va être un combat que les fans vont aimer voir. Meville sort d'une victoire par KO sur Pascal Villeneuve. Walid, c'est un boxeur d'expérience qui donne toujours des bons spectacles. Je pense que c'est un combat, je dirais, le plus grand perdant, la personne qui a le plus à perdre, c'est Walid. On va dire, parce que si Meville, il perd, il va dire, «Gaille, j'ai perdu contre Walid qui a 30 combats. » Mais, tu sais, donc, Walid voulait faire un retour, mais pas aller prendre n'importe qui, un hongrois ou un… de trois victoires, cinquante défaites, là. Tu sais, fait qu'il affronte un gars qui est 7-1, qui est sur une lancée, qui a confiance en lui aussi, qui a une bonne force de frappe, les deux ont une très bonne force de frappe, et je crois que c'est… ça va être un bon combat pour les deux. Peut-être le combat de la soirée, moi, je suis sûr. Ouais, ben, c'est deux gros cognards en partant, c'est deux gars forts. Donc, puis c'est ça, donc, on parle de ton gym, est-ce que toi, de cet ainsi, tu penses à retourner dans le ring? Ben, moi, il y a quelques propositions, quelques propositions, je me tiens en forme. Ça a passé proche dernièrement. Puis, c'est sûr que, comme Wally disait, des fois, on a des appels à 2-3 semaines d'intervalle, mais moi, je l'ai fait une fois déjà aussi, puis je me suis promis de plus jamais faire ça, d'accepter des combats à court terme. Donc, j'ai eu une coupe d'appels que j'ai refusée à cause du délai. Mais, la même chose avec Johnny, il y a des projets qui se préparent à Repentigny aussi. Donc, nous autres, on est à quelques jours, là, de faire une annonce, là, qui va avoir possiblement une carte pro à Repentigny. Donc, il y a des projets qui s'en viennent. OK. Ben, moi, j'avais vu aussi la petite guerre verbale entre toi et David Lemieux. On a pu voir ça sur Facebook, aussi. Ben, moi, je faisais pas partie de cette guerre-là. Moi, on m'a demandé qui je veux à 160. J'ai dit, moi, à 160, au Québec, n'importe qui. Tu vois? Mais c'est sûr que tout le monde veut ce combat-là. Oui. Tout le monde. Et c'est facile. Pas de billets d'avion à payer, rien. Non, c'est au Québec. Ben, on dit que je suis pas classé. À un moment donné, je l'étais. Ouais. Pis là, c'est pour ça qu'il y a la physique. Donc, si je suis pas classé... Excuse. Il a affronté une couple de personnes pas classées, lui aussi, là. Non, mais il a peut-être peur, on sait pas. Non, ben, tu sais, c'est pas une question de peur, tu sais. Bon, regarde, si c'est parce que je suis pas classé, je vais offrir un ou deux combats pour me classer, et ensuite, on va renégocier ça. Donc, tu le veux, David. Moi, je veux pas David en tant que tel. Si le Québec veut ce combat-là, moi, c'est un combat que, moi, je vois que ça serait excitant pour tout le monde. Oui, oui. Tu sais, deux cogneurs... Il y en a un vrai cogneur, par exemple. Je vais pas dire c'est qui, mais... Tu vas me dire, c'est deux cogneurs, mais il y en a un vrai. OK. Fait que si ça arrive, ça arrive, mais... Ça me surprendrait. Tu sais, je pense que... À moins qu'ils attendent que j'ai 50 ans, là, mais... Oui. On sait maintenant qu'est-ce que les gars de 49-50 peuvent pas faire aussi. Voyons, on a... C'est pour ça que je me tiens en forme au cas où. Peu importe qui arrive. Trop peu, on aura un grudge match. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas...